Musique L'obéissance, une clé fondamentale pour la bénédiction On lit un passage ensemble Parce que certains me regardent, est-ce que c'est vrai Laurent ? Oui, c'est la parole de Dieu, d'accord ? Je vous le confirme, c'est dans Esaïe Esaïe au chapitre 1, versets 18 et 19 Voici ce qu'il est écrit Si vous décidez à m'obéir Vous mangerez les meilleurs produits du pays L'obéissance amène une bénédiction qui est extraordinaire Les meilleurs produits du pays Les produits les plus succulents C'est pas juste, ok, Dieu va pouvoir dans les produits Dieu va apporter A cause de notre obéissance Les meilleurs produits du pays Et en fait la Bible dit ceci Il faut faire quelque chose Il faut être décidé Est-ce qu'il y a un peuple ici Qui veut prendre aujourd'hui la décision D'obéir à Dieu ? Alors il y a une clé fondamentale On l'a oublié, on l'a laissé de côté C'est l'obéissance les amis Ça ouvre la bénédiction de Dieu Ça ouvre la provision de Dieu La faveur de Dieu Ça nous donne accès à quelque chose d'extraordinaire Est-ce que vous savez que dans la Bible Il y a un seul mot pour dire écouter Et pour dire obéir C'est le mot Shammah Shammah Israël Il y a une prière qui est comme ça Écoute Israël Et en fait c'est le même mot pour écouter Et pour obéir Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait dans la conception hébraïque Écouter Dieu implique forcément une action Ça veut dire qu'on ne peut pas écouter Dieu Et laisser ça de côté Lorsque j'écoute de Dieu Lorsque je reçois une parole de Dieu Dieu me dit ceci Écouter c'est bien Mais tu dois continuer Tu dois obéir à la parole de Dieu Voici ce qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 11 verset 8 Obéissez Le mot en hébreu c'est Shammah Ok ? Obéissez donc à tous les commandements Que je vous ai prescrits aujourd'hui Et vous serez forts Vous pourrez conquérir le pays Sur lequel vous êtes sur le point d'entrée Pour en prendre possession Dieu dit ceci Obéissez et vous serez forts Obéissez et vous allez conquérir Obéissez et vous allez hériter le pays Ça c'est la bénédiction de Dieu Ça c'est la faveur de Dieu Et ça passe forcément par quoi ? Par l'obéissance Le prix De la désobéissance Parce que certains se disent Ok Il y a un prix à payer pour obéir à Dieu C'est vrai Mais est-ce que vous savez qu'il y a un prix Pour la désobéissance ? Lorsque tu désobéis Il y a un prix à payer Et je voudrais voir ça avec vous On va lire dans Genèse au chapitre 4 Genèse chapitre 4 verset 6 et 7 Alors Certains connaissent peut-être cette histoire C'est Dieu qui s'adresse à Cain Il y a deux frères Cain et Abel Et il appelle à entrer dans l'obéissance Et voici ce qu'il est écrit L'éternel dit à Cain Pourquoi es-tu en colère ? Pourquoi ton visage est-il si sombre ? Si tu agis bien Tu le relèveras Mais si tu n'agis pas bien Autrement dit Si tu désobéis Le péché est tapis à ta porte Son désir se porte vers toi Mais toi Domine-le En fait Dieu dit ceci Écoute Cain Il faut que tu rentres dans l'obéissance Ici Là Je vous fais un petit résumé rapide Dieu appelait Cain A offrir une offrande de sacrifice Comme son frère Abel Et en fait Il était jaloux Et il y avait la désobéissance Qui était là dans son cœur Et Dieu lui dit Non non N'entre surtout pas dans la désobéissance Agis bien Entre dans l'obéissance Et Dieu lui dit ceci Si tu rentres dans la désobéissance Il y a le péché qui est là Tapis à ta porte Et en fait Dieu dit ceci C'est que tu es en train d'ouvrir la porte C'est exactement ça Tu vois La désobéissance Et là Le péché est là À ta porte Et tu es en train d'ouvrir la porte Au malheur Écoutez bien ceci La désobéissance Ouvre des portes Est-ce que vous savez ça ? Ça ouvre des portes À l'oppression À la dépression Au sentiment de rejet Au malheur Littéralement Vous savez les amis Je vais vous dire ceci Oui il y a un prix à payer Pour l'obéissance Et on va le voir Mais il y a un prix à payer Également pour la désobéissance Lorsque Dieu dit non Et qu'on dit oui malgré tout Et qu'on entre dans quelque chose Que Dieu ne veut pas Il va y avoir un prix à payer Et le prix à payer C'est qu'on ouvre la porte Littéralement Au malheur Vous savez des fois On blâme Dieu À cause de notre désobéissance Deuxièmement Le prix de l'obéissance Alors je vais vous parler De deux prix Le premier prix à payer Pour l'obéissance C'est la crainte de Dieu Au-dessus de la crainte de l'homme C'est tellement important les amis Il y a quelqu'un dans la Bible Que j'aime énormément Qui s'appelle Daniel D'accord ? Vous trouvez son histoire Dans son livre Daniel Et au bout d'un moment Il y a des gens Qui veulent le piéger Et disent au roi Et met un décret en place Et dit à tout le monde Interdiction d'adorer Aucun autre Dieu À part toi Ô grand empereur Etc Etc Et alors le roi le fait Parce qu'il est un but lui-même Et il met en place ce décret Il détestait de piéger Daniel Parce qu'il était détesté Et alors ils attrapent Daniel En plein flagrant délit De prière Et en fait Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a continué À obéir À Dieu Il a continué à prier Et en fait Quand on lit ça On se dit C'est super Peut-être certains Vous connaissez l'histoire Mais je voudrais vraiment Qu'on se mette dans le contexte Parce qu'en fait Daniel Ce qu'il a fait C'était vraiment énorme Tu sais Il était Il avait quelque chose à perdre Il était haut placé Il était gradé Il était aimé Et il aurait pu S'arranger Avoir un petit compromis De désobéissance Tu comprends ? En disant Ok Seigneur Pendant un laps de temps Je ne vais pas prier Je ne vais pas non plus Adorer le roi D'accord ? Mais je ne vais pas prier D'accord ? On va s'arranger un peu comme ça Parce que je vais beaucoup à perdre Est-ce que vous comprenez cela ? Mais Daniel a fait quelque chose Il est resté dans l'obéissance Il est resté dans l'intégrité Est-ce que vous savez pourquoi ? Daniel avait compris une clé Et la clé c'est la suivante C'est que c'est l'obéissance Qui donne la promotion Vous êtes là ? L'obéissance à Dieu Daniel avait compris Que s'il en était arrivé là C'est parce qu'il était obéissant à Dieu Dès le début il était obéissant à Dieu Et parfois lorsqu'on est arrivé à une certaine position On peut oublier qu'on est arrivé là Parce que Dieu nous a placés là Et il peut y avoir un espèce de challenge De défi Qui va être là Crainte de Dieu Ou crainte de l'homme Tu sais ça ne veut pas dire que lorsqu'on obéit à Dieu Tu vois c'est la bénédiction tout de suite Certains actuellement vous êtes dans la fosse aux lions Tu vois tu les vois les bêtes là Elles sont là autour de toi Tu as peur Tu flippes Tu dis j'ai obéi à Dieu Et je suis dans le trou Avec des lions qui sont là Et tu dis ok Laurent Ton message il ne marche pas En fait sur le court terme Mais sur le long terme ça marche Et il est là dans la fosse aux lions Parce que ça l'a amené dans la fosse aux lions Mais voici ce qui va se passer Les lions sont là Mais ils ne le touchent pas Il y a un autre prix à l'obéissance C'est la foi L'obéissance demande de la foi Obéir à Dieu Ce n'est pas toujours facile J'aurais préféré vous dire c'est facile d'obéir à Dieu En fait non Et au moins c'est dur Il y a un gars qui a expérimenté L'obéissance à Dieu de façon difficile C'est Abraham Ok Dieu dit je te fais une promesse Tu vas avoir une descendance Ils seront Comment dire Tu ne vas pas pouvoir les compter Ce sera comme des grains de sable Ce sera extraordinaire Il vieillit Il attend etc Et puis enfin la bénédiction arrive Isaac Le cadeau La promesse de Dieu est là Et un jour Dieu lui parle Il est content Parce que Dieu parle Est-ce qu'on est content Lorsque Dieu nous parle ? Oui Mais là Au bout d'un moment Tu sais ce qui va se passer C'est que sa joie Tu sais j'imagine son visage Grand sourire Et puis tout d'un coup Son visage qui se transforme Et il dit Abraham Abraham Va sur cette montagne Et va sacrifier ton fils Isaac Hébreu chapitre 11 Verset 17 Par la foi Dis avec moi par la foi Abraham a offert Isaac Lorsque Dieu l'a mis en épreuve Oui Il était en train d'offrir Son fils unique Lui qui avait eu La promesse De Dieu La promesse Alors écoutez bien ceci Il y va Il y va comment ? Il y va par la foi C'est pas facile d'obéir à Dieu Il faut quoi ? Il faut la foi Il faut la foi en Dieu Il faut croire en Dieu Mais je me suis posé la question C'était quoi la foi ? Qu'est-ce qu'il croyait à ce moment-là ? Abraham Quelle était la croyance d'Abraham Au sujet de Dieu ? On continue la lecture Hébreu 11 Maintenant on va au verset 19 Dieu estimait-il Voici la croyance C'est un ami de Dieu Il était assez puissant Pour ressusciter Un mort En fait il s'est dit ceci Je vais y aller Je vais prendre mon fils Isaac Je suis ami de Dieu Je connais Dieu Je connais son cœur Je connais son caractère Et je sais Et je sais Que Dieu Est bon Je sais que Dieu N'est pas Comme ces idoles Païennes Qui étaient là tout autour D'accord ? Qui demandaient le sacrifice Des enfants Ça c'est pas l'éternel Et il avait déjà compris Que Dieu peut Ressusciter Un mort Il savait que Dieu N'allait pas laisser Son fils Isaac Mort Il avait déjà Une révélation De la puissance Et de la bonté De Dieu Alléluia Je dois aimer Dieu Prendre plaisir en Dieu Et alors que Je prends plaisir en Dieu La conséquence naturelle Sera que Je vais suivre ses commandements Et ça C'est Libérateur Parce qu'on arrête de vivre Enfermé En mode Légaliste Je dois absolument Suivre les commandements de Dieu Sinon Dieu va me foudroyer Et il va croire que je ne l'aime pas Non 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 On va commencer à changer De mentalité Et on va dire Seigneur Je vais prendre plaisir en toi Je veux t'aimer tout mon coeur Et alors que je vais le faire La conséquence Ça va être juste facile Je vais suivre tes commandements Ça va être facile